Bonjour à vous les versos, je vous retrouve avec monsieur pingouin qui me soutient de loin qui est en train de dormir et fera peut-être des cabrioles pendant la vidéo dans toutes les positions bref je vous retrouve pour cette vidéo pour novembre donc pour regarder qu'est-ce que je reçois comme information pour vous tant sur le plan général que relationnel comme d'habitude prenez ces vidéos, prenez mes messages si ça vous parle si ça résonne, sinon vraiment n'hésitez pas à quitter la vidéo à revenir les mois suivants ou bien regarder vos autres placements astrologiques le but c'est que ça vous aide vraiment à avancer et si ça ne vous parle pas, ça ne sert à rien de continuer à écouter la vidéo alors le verso, ce que je ressens pour vous, pour moi c'est le tirage il est tellement transparent, c'est tellement fluide tout ce que je ressens, pour moi je comprends absolument toutes les cartes que j'ai et en gros il y a pour moi cette énergie que vous avez des cadeaux exceptionnels à donner aux gens et je ressens que pendant le mois de novembre et du coup pas depuis que le mois de novembre vous gardez toutes ces choses pour vous ou alors vous vous sous-estimez mais je trouve ça super dommage j'ai l'impression que peu importe ce que vous faites vous n'allez pas jusqu'au bout des choses vous avez peur de vous montrer, vous avez peur en fait d'y aller à fond parce qu'il y a peut-être cette peur du ridicule, cette peur de l'échec, cette peur de ne pas être à la hauteur et pour certains c'est peut-être que vous avez des capacités spirituelles peut-être faire les cartes mais vous avez peur de peut-être lancer votre chaîne vous avez peur de vous mettre à votre compte ou peut-être que justement vous êtes déjà à votre compte de manière générale mais vous avez peur de peut-être enclencher la seconde voire la troisième vous voyez ce que je veux dire on sent là dans les cartes on a quand même le roi de coupe avec ce que vous, vous voulez on a ce 3 de denier avec ce valet de coupe donc vous en avez vraiment envie vous avez envie de faire quelque chose et vous savez ce que vous devez faire honnêtement là il n'y a pas du tout cette notion de oh je suis perdu, je ne sais pas ce que je veux faire si vous le ressentez c'est plutôt parce que vu que vous avez peur de faire ce que vous avez envie de faire et bien vous ne savez pas ce que vous voulez faire c'est comme quand par exemple j'ai souvent vu dans ma vie et dans la vie de certaines personnes elles ont envie de faire certaines choses par exemple d'ailleurs c'était une personne qui voulait jouer de la guitare et en gros on lui avait toujours répété qu'elle était nulle etc et en fait elle disait mais qu'elle ne savait pas ce que je voulais faire mais c'est normal parce que dès qu'elle allait vers les choses qu'elle voulait faire et bien elle ressentait ses émotions négatives du coup elle essayait de trouver une autre porte de sortie c'est à dire de faire quelque chose qui lui donnait de la joie qui lui donnait quelque chose de bon en fait à ressentir en elle mais le truc c'est qu'en faisant ça on n'écoute pas notre coeur parfois pour écouter son coeur il faut aussi affronter certaines émotions négatives donc là pour moi vous savez ce que vous voulez faire vous avez envie d'aider les gens je ne sais pas exactement comment ou vous le savez mieux que moi et c'est le coeur qui parle avec le valet de coupe c'est pas le pragmatisme ce n'est pas le côté prudent qui parle non le valet de coupe c'est le coeur c'est l'envie c'est l'enfant intérieur c'est cette partie de soi qui dit je sais ce que je veux et j'ai vraiment envie d'être dans ça j'ai vraiment envie d'aider les gens tout ça et là le challenge pour vous c'est ce que je vous ai dit avec le cadre de denier vous gardez ces choses pour vous 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 cramponnez en fait avec ce que vous avez et peut-être qu'avec ce cadre de denier ça peut symboliser aussi des frustrations sur le plan financier parce que vu que vous cramponnez à ce que vous avez parce que vous avez peur de le perdre vous n'êtes pas dans une logique d'abondance ce qui veut dire que vous avez du mal à voir comment en essayant de vous dépasser en essayant de sortir de votre zone de confort vous pourriez avoir plus là ici vous cramponnez à ce que vous avez et vous pourrez rien avoir de plus si vous sautez pas le pas en fait c'est pour ça que là la carte le conseil des guides et où il y en a d'autres aussi on a le chevalier de bâton le chevalier de bâton c'est juste suivez votre passion quoi arrêtez de vous prendre la tête arrêtez de réfléchir d'essayer de peser le pour et le contre comme on voit ici avec le 8 d'épée de vous dire est-ce que j'y arriverai est-ce que j'y arriverai pas est-ce que ça va bien se passer arrêtez de vous poser toutes ces questions arrêtez de débattre dans votre tête le chevalier de bâton c'est celui c'est un cavalier tous les cavaliers dans le tarot pointent vers l'action on retrouve aussi ce chariot ici qui est aussi un cavalier avec deux chevaux donc on a cette idée de de dire ok moi ça me plaît j'y vais je ressens de la passion je ressens de l'envie j'y vais et de porter fièrement sur vous sur votre visage de le montrer dans votre corps dans vos paroles d'exprimer ce que vous ressentez réellement si par exemple j'en sais rien vous êtes passionné par les oiseaux et que vous voulez absolument faire quelque chose dans ça par exemple je sais pas pourquoi ça me vient comme ça et bien arrêtez d'essayer de cacher le truc de vous dire ben non en fait les gens vont trouver ça un peu stupide que j'aime autant les oiseaux ne jugez pas en fait ce que vous aimez quelque part portez fièrement la bannière de qui vous êtes quoi montrez aux gens qui vous êtes c'est ça en fait le message c'est pour ça que quand j'ai vu la carte incarne ta lumière avec la carte on a la carte victoire et expression ici on vous dit que si vous vous attendez un moment en vous disant ok il y aura une opportunité qui va se passer enfin qui va arriver et du coup je pourrais la saisir et je pourrais du coup ne plus être dans mes peurs ben en fait vous l'aurez jamais ici la carte de la victoire elle pointe vers le fait de c'est à vous en fait de voir que vous méritez d'être dans la victoire c'est à vous aussi de voir que vous pouvez réussir et c'est après quand vous serez dans cette énergie là que vous pourrez saisir les opportunités parce que je vais être très honnête avec vous là dans l'énergie que vous êtes même s'il y avait une opportunité de dingue qui se présenterait vous la prendrez pas parce que vous avez trop peur en fait donc c'est pour ça que on dit ben moi j'y crois vraiment avec tout ce que j'ai vécu et tout ce qu'il y a avec la loi d'attraction que la chance c'est aussi quelque chose qui se saisit oui on se dit des personnes ben oui elle a eu de la chance etc mais il faut aussi être dans le bon état d'esprit en réalité beaucoup de choses sont là si par exemple vous cherchez à savoir plus de choses il y a Wikipédia il y a 10 milliards de vidéos 10 milliards de formations dans tout sens en fait et des choses qui peuvent être gratuites aussi moi j'ai appris le tarot aujourd'hui j'ai fait une formation payante mais parce que j'ai appris pendant des années des années seule et ce que vous voyez ici c'est ce que j'ai fait et j'ai payé personne donc toutes les opportunités sont là mais il faut que vous dans votre tête vous sentiez à cette hauteur là donc arrêtez de vous cacher arrêtez d'avoir peur de montrer qui vous êtes c'est vraiment le message qui ressort c'est pour ça que vous allez faire que travailler ça dans le mois on a d'ailleurs 6 arcanes majeures à la suite c'est assez impressionnant c'est à dire que je prenais des cartes et je me disais putain encore une arcane majeure encore une arcane majeure ici on a le mât avec l'ermite et le pendu je pense que vous cogitez en vous disant que vous avez encore besoin de travailler sur vous vous avez encore besoin de comprendre des choses et tout sauf que là ce qu'on vous dit avec le chariot la roue de fortune et l'empereur on vous dit maintenant il faut y aller maintenant c'est le bon moment et c'est peut-être ça que vous allez ressentir dans ce mois c'est peut-être que la vie va essayer de vous bouger parce que quelque part après n'attendez pas que les choses bougent par elles-mêmes parce que c'est pas tellement ça avec cette carte de l'ermite et du pendu on est quand même sur quelque chose d'assez fixe on a cet as d'épée qui montre que vous comprenez des choses aussi par rapport à ce manque de confiance ou cette peur de vous montrer ou d'y aller mais je pense qu'avec le mât c'est-à-dire en fait c'est ça vous allez être dans l'énergie du mât et en gros dans une énergie je pense plus spontanée plus dans ok dans le moment présent de dire ok je ressens ça ça me plaît allez j'y vais et puis à chaque fois vous allez vous dire mais non en fait pourquoi je fais ça je me prends pour qui et puis je sais pas assez de choses il faudrait que je travaille plus etc et en fait là on dit non en fait c'est pas ça le message c'est pas ça le truc parce que si c'était le fait de vouloir de devoir accumuler plus de connaissances un besoin de prendre du recul vous auriez d'autres cartes mais en fait ça vous sécurise là les versos ça vous sécurise en fait de vous dire que vous n'êtes pas encore prêt ou prête parce que ça vous évite de passer à l'action et ça vous évite de faire face de devoir faire face à toutes les choses inconfortables que cela implique d'accord et c'est pour ça aussi que je vais d'ailleurs prendre une autre carte ouais c'est ce que je vois aussi ok on a le 9 de denier et le 9 de coupe et en gros on voit avec ce 5 de denier et ce 5 d'épée qui d'ailleurs ces deux cartes indiquent vraiment bien votre dualité cette dualité entre je crois en moi je suis à fond et tout et ce côté ben non je suis pas à la hauteur je suis pas assez bien et là pour moi ça peut symboliser aussi ces deux cartes comme un besoin peut-être là pendant le mois de couper de trancher parce que 5 de denier c'est souvent des personnes qu'on aide c'est souvent des personnes qui sont mal en point ou des personnes qui ont besoin de notre assistance et là j'ai comme la sensation que vous vous allez vous rendre compte que si vous voulez vraiment briller si vous voulez vraiment incarner cette lumière incarner vos valeurs ben à un moment donné vous allez peut-être devoir vous éloigner peut-être pas de manière permanente ou en tout cas tous les jours de la semaine pendant plusieurs mois non en fait je pense que vous allez devoir vous éloigner de certaines personnes peut-être d'un parent qui est malade et vous dire peut-être que je vais arrêter de lui donner autant d'attention parce que moi sinon j'en ai pas pour ma vie ou alors peut-être c'est potentiellement des amis des amis qui vous demandent énormément et que vous vous avez plus trop on sent comme un côté vous avez besoin d'aider les autres avec ce 3 deniers et ce valet de coupe mais en gros ce qu'on vous dit c'est de passer à l'étape supérieure c'est si vous aidez les gens et que souvent et je pense c'est là où vous allez voir que ça va vraiment vous parler regardez ce que les gens vous disent et je pense que si vous regardez objectivement les choses il y a déjà beaucoup de vos proches qui ont dû vous dire que vous écoutez très bien qu'à des moments quand ils vous parlent il y a des choses ils comprennent ou que vous avez beaucoup d'intuition il y a ce côté où des proches vous ont exprimé vous ont montré votre propre capacité justement à être un bon médiateur médiatrice ou accompagnant ou thérapeute ou médium ou quoi que ce soit et maintenant il faut juste incarner ça passer l'étape supérieure donc si vous sentez que c'est comme si la vie va vous challenger avec la route fortune à passer l'étape supérieure c'est normal d'ailleurs typiquement dans ce tirage là 5 de Denis avec le 5 d'épée j'ai pas le 10 d'épée ou la carte de la mort mais si par exemple il y a un travail où vous avez par exemple vous avez imaginé vous travaillez en CDD et votre CDD n'est pas renouvelé ne vous dites pas ah ça fait chier en fait mon CDD n'est pas renouvelé comment je vais faire en gros clairement votre CDD ne sera pas renouvelé parce que vous ne deviez pas rester là en fait vous aviez d'autres choses à faire parce qu'on veut que vous rentriez dans cette énergie que vous rentriez dans cette énergie faire vraiment ces choses là plutôt que de vous dire je m'en occuperai demain ou plus tard ou quand j'aurai plus travaillé sur moi d'accord c'est un mythe le fait de se dire que on a besoin d'être prêt avant d'y aller je pense que c'est comme beaucoup de choses j'ai pas eu d'enfants mais c'est souvent ce qu'on dit et j'y crois ce côté que on n'est pas prêt à avoir des enfants tant qu'on ne les a pas eu on peut je pense et c'est vrai pour n'importe quelle situation à des moments on peut pas toujours attendre d'être prêt on peut se préparer mais on peut pas être prêt parce que c'est le fait de vivre les expériences qui vont nous aider à être prêt c'est le fait de vraiment y aller et d'incarner ces choses là que vous voulez montrer au monde que vous voulez créer aussi dans le monde c'est là que vous allez faire face au plus d'échecs mais c'est là aussi vous allez apprendre le plus de choses donc ça c'est important ça me fait penser un peu à une personne que j'ai été allé voir à un salon de voyance pour certains ils connaissent déjà l'anecdote j'ai déjà raconté quelques fois pas souvent mais quelques fois j'étais allé à un salon de voyance il y a très longtemps et je faisais pas mes vidéos encore je faisais les cartes tout ça mais j'y étais allé et je me souviens que j'étais beaucoup dans mes doutes etc et il y avait quelqu'un et franchement je serais éternellement reconnaissant envers cet homme et d'ailleurs si vous voyez ses vidéos c'est grâce à lui en grande partie parce qu'il m'a énormément aidé il m'a dit mais tu vas aller voir tu vas te regarder dans le miroir en rentrant et tu vas te dire quel gâchis et quel gâchis de ne pas montrer tout ce que j'ai parce qu'il a vraiment senti et je le remercie parce qu'il a vu quelque chose en moi que j'avais du mal à voir et quand je suis rentré je me suis dit mais quel gâchis en fait pas juste par peur par peur d'être jugé de peur de plein de choses je passais pas à l'action et ça m'a fait un déclic ça m'a vraiment fait un déclic et là c'est la même chose que je ressens pour vous c'est déjà la sensation que vous avez des choses incroyables à donner mais vous êtes en train de gâcher ces choses là vous êtes en train de gâcher votre vie à vivre dans les peurs à un moment donné réaliser parce qu'avec le 9 de donner et le 9 de coupe putain mais tout ce que vous avez vous sous-estimez grave en fait c'est ça que je ressens donc maintenant j'espère que ce tirage là pourra générer le même déclic chez vous et de vous permettre de rentrer dans cette énergie de cheval et de bâton et de dire j'écoute ma passion allez hop j'y vais voilà parce que c'est vraiment tout ce que je vous souhaite et je considère que dans la vie effectivement on n'a pas de contrôle sur beaucoup de choses mais il y a des choses belles dans la vie c'est à nous d'aller les obtenir je vois la vie comme comme ces choses là c'est un peu comme un coffre-fort et des fois on a un peu peur que de passer à côté on a peur de quelque part que les gens passent avant nous ou que les gens nous veulent notre idée mais pour moi il y a vraiment un coffre avec tous ces trésors il faut juste faire l'effort d'aller vers ce coffre de l'ouvrir et d'utiliser ce qu'il y a dedans et plus on utilise ce qu'il y a dedans et plus en fait ce coffre il est sans fond en fait vous voyez plus vous aimez plus vous vous appréciez plus vous donnez le bénéfice du doute et plus vous trouvez des trucs en vous et plus le monde va vous le donner en retour parce que vous allez donner au monde les choses qui sont vraiment alignées avec vous comparé à moi aujourd'hui je vis de ça je suis très heureux de ce que je fais je me sens vraiment bien et bien en même temps j'adore parce que je vous apporte énormément de choses aussi et vous m'en donnez énormément aussi vous voyez donc voilà voilà ce que j'ai pour vous j'espère que ça a pu vous aider n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires justement à me partager votre histoire je serais curieux de l'entendre voilà et ce que je fais c'est que je reprends les cartes et je vais passer à votre tirage sentimental on y va alors les versos pour votre tirage sentimental j'ai vraiment quelque chose qui est en alignement avec le premier tirage c'est vrai que ça m'a donné un peu des frissons parce que j'ai vraiment senti qu'il y avait un message très très fort à vous transmettre là pour ce mois de novembre je sens qu'il y a vraiment quelque chose de transcendant un peu qui vient dans ces tirages là et donc si vous n'avez pas regardé le premier tirage je vous invite vraiment à d'abord le regarder avant de regarder celui-là parce que les deux sont liés et j'ai déjà comment dire un peu dégagé le terrain ce que moi je ressens c'est que au niveau sentimental vous êtes un peu dans une posture qui est compliquée parce que j'ai la sensation qu'il n'y a pas eu justement la relation que vous vouliez on a quand même ce 5 de coupe avec ce 5 de denier c'est quand même des cartes assez fortes même très très fortes qui symbolisent quand même de la tristesse du deuil sentiment de un peu de passer à côté de votre vie de passer de se dire mais voilà quelque part avec ce 5 de denier je me suis marié je me suis divorcé ou alors j'ai fait les choses mais quelque part j'ai rien fait ou j'ai fait toutes ces choses pour ça on sent un peu un côté déprime comme si vous n'avez plus à trouver ce sens et vous dire mais justement pourquoi est-ce que j'ai vécu tout ça qu'est-ce que ça m'a mené finalement de vivre toutes ces choses donc on voit que c'est un peu compliqué pour vous vous avez envie alors je vais prendre une carte de plus on a le valet de bâton avec le valet de coupe on voit que vous avez envie quand même de vous en sortir je vois pas je vois pas au fond du trou du trou je pense que j'aurai d'autres cartes mais on sent que c'est encore un peu compliqué parce que vous avez envie justement de de rencontrer une belle personne vous avez envie de vivre une belle histoire mais c'est vrai qu'aujourd'hui bah j'ai la sensation que vous êtes fatigué quoi vous êtes fatigué de ces rencontres de ces déceptions fatigué de de vous engager pour finalement ben vous séparer etc etc et moi ce que je ressens ici c'est que les cartes qui symbolisent l'autre personne c'est on a cette dualité entre le pape et la papesse ça pourrait certains d'entre vous exprimer une certaine dualité par rapport à des personnes que vous rencontrez peut-être il y a deux personnes qui vous plaisent mais je vous avoue que je vais pas trop m'attarder sur ça plutôt sur le message de manière générale enfin quand même c'est assez fort je sais pas pourquoi non même pas on a sur la carte là vous méritez l'amour on voit ben des couples d'anges en fait par deux quoi donc c'est comme la sensation que je sais pas il y a deux personnes qui vous intéressent ou il y a un choix à faire je ne sais pas ce que c'est et vous avez peur de prendre justement la mauvaise décision et du coup ben vous prenez pas de décision du tout parce qu'avec ce cadre de Denis ben vous restez bien au confort j'ai postillé sur la carte c'est dégueulasse vous restez cramponné un peu dans votre zone de sécurité et comme ça vous n'avez pas à vivre ces choses vous n'avez pas à vivre ces choses inconfortables moi pour moi quand même le fait d'avoir la papesse et le pape qui sont quand même les deux figures spirituelles dans les arcanes majeurs dans le tarot ben c'est vrai que il y a comme un côté où pour moi il y a un besoin de vous écouter un besoin aussi d'être accompagné on a la carte laissez vos amis vous aider et ça c'est exprimé par le pape et la papesse ça peut exprimer aussi un thérapeute mais je sens qu'en fait on est là pour vous aider et je pense que le message qu'on essaye de vous dire c'est que même si vous vous avez la sensation de vous sentir isolé de vous sentir rejeté de sentir que voilà vous n'êtes pas assez à la hauteur il y a vraiment des belles personnes autour de vous qui sont là pour vous soutenir des gens qui sont là pour vous donner un coup de boost et de surtout pas vous isoler en fait de surtout pas rester chez vous à ce côté ici juste y aller d'ailleurs au niveau du conseil c'est ça on a le 8 de bâton qui exprime cette notion d'arrêter de réfléchir d'arrêter de vous poser des questions le conseil ici c'est si vous ressentez qu'il y a de l'attirance pour quelqu'un allez-y si vous ressentez que vous avez besoin d'aide allez-y on a vraiment ce côté là même ici tempérance avec 3 de denier sur le 6 de bâton et le 9 de coupe qui d'ailleurs 9 de coupe et 9 de denier on l'avait déjà ce combo là je vais vous montrer après dans le premier tirage pour moi ça symbolise ici la tempérance encore une fois soit des amis soit un thérapeute qui vont vous aider une personne ou plusieurs qui vont vraiment vous aider à prendre confiance en vous à vous rappeler en fait que vous avez de la valeur à vous rappeler que vous méritez l'amour à vous rappeler que vous avez le droit à de belles choses on a de nouveau encore cette carte vous méritez l'amour comme je vous ai dit et on a aussi resté optimiste pour votre vie amoureuse donc là on vous dit clairement arrêtez de noircir le tableau parce que clairement je pense que vous le noircissez parce que vous avez peur on retrouve ce roi de coupe avec ce 9 de bâton qui fait que bah ouais vous avez peur c'est exactement la même énergie qu'il y avait dans le premier tirage vous avez peur de faire un pas de travers mais en même temps aussi avec le 9 de denier et le 9 de coupe vous avez plein de belles choses à donner et avec la carte du jugement qui arrive derrière ces cartes là le jugement qui est quand même une forme de transformation vous ressentirez probablement comme le fait que comme le cul entre deux chaises vous sentez que soit vous restez dans votre identité passée dans une identité un peu morose soit vous changez votre identité et vous vous voyez avec plus de bienveillance avec plus d'amour et là typiquement j'avoue que dans les cartes j'ai pas tellement d'informations sur votre vie amoureuse mais j'ai plutôt les informations sur comment vous vous allez voir ces choses là d'accord on a la carte c'est certainement lui et engagement ne le prenez pas littéralement en fait parce que je pense que c'est pas le but de ces cartes pour moi je pense que vous faites trop une fixette justement sur ça faites trop une fixette sur en vous disant est-ce que c'est la bonne personne ou pas et je pense que c'est le fait de vous être posé cette question encore et encore dans vos précédentes relations et de ruminer qui ont fait que vous êtes peut-être resté dans des relations malsaines ou alors que justement vous avez vous avez raté des occasions ou alors ça a juste échoué tout simplement je pense sincèrement qu'il y a cette idée de simplicité cette idée de légèreté cette idée de voilà j'y vais parce que finalement le plus important pour moi que je me suis rendu compte sur mon chemin autant au niveau de ma vie de manière générale le travail ou même les relations c'est que le plus important c'est pas de se demander si on va rencontrer la bonne personne le plus important c'est de devenir cette bonne personne de devenir cette personne qui s'aime de devenir cette personne qui se respecte de devenir cette personne qui va se souhaiter du positif en fait pour elle et pour les autres aussi cette personne qui va nourrir son monde intérieur avec beaucoup de lumière avec beaucoup de bienveillance avec beaucoup de patience de tolérance et quand on devient cette personne là le monde commence à refléter ça parce que là avec ce 5 de coupe et ce 5 de denier c'est que parce que ça vient avec cette carte vous méritez l'amour c'est que si vous vous êtes mis dans des relations en donnant le poids à la relation et à l'autre personne d'être cette personne qui va vous sauver sauf qu'en fait c'est pas ça donc aujourd'hui vous avez peur de donner ce que vous avez mais en fait c'est donner ce que vous avez à l'autre qui va vous permettre de vivre cet amour parce que c'est quoi l'amour si ce n'est ça l'amour c'est être en relation avec quelqu'un et de ne pas chercher à le changer c'est ça donc donc vous c'est de dire ok moi j'ai ces choses là je vais arrêter comme dans ce premier tirage je vous en parlais arrêter de garder ces choses pour moi je vais les montrer au monde d'accord c'est des choses que vous voyez comme un défaut aujourd'hui ça va être une qualité pour les autres demain j'ai une personne en consultation il n'y a pas si longtemps et elle exprimait cette difficulté justement à rencontrer des bonnes personnes parce qu'elle avait un problème de santé ça ne se voyait pas du tout physiquement mais ça l'empêchait de faire des sorties vraiment parce qu'elle avait c'était pas la fibromyalgie mais c'était quelque chose d'autre et 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 du coup moi ce que je lui ai dit c'est que quelque part elle était frustrée parce que les gens ne comprenaient pas ou les gens ils disaient mais en fait force-toi un peu alors que voilà elle trouvait une forme de rejet mais finalement ça lui avait permis de faire le tri et le plus important c'est ce que je lui ai dit c'est là où je veux en venir c'est que concrètement la bonne personne quelqu'un avec qui on se sentira vraiment bien on n'aura pas besoin de forcer les choses quand on rentre dans une relation et que on met la pression à l'autre de nous aimer ou la pression à l'autre de nous faire voir les belles choses qu'on a en nous en fait c'est déjà foutu d'avance quoi donc pour moi je pense que cette guérison elle est là pour ça cette guérison que vous allez expérimenter pendant ce mois de novembre c'est sur votre propre estime sur vos propres capacités sur votre capacité à vivre l'amour en vous mais aussi à le partager à l'autre et c'est pour ça que ça va vous faire du bien avec cette carte du jugement comme on voit avec les êtres humains qui sortent des cercueils il y a un appel il y a une transformation ici et aussi avec le roi de coupe et le neuf de bâton ça peut exprimer aussi d'accepter cette vulnérabilité là d'accepter ces peurs d'accepter ces craintes parce que quand vous regardez qu'est-ce qui lie de personne c'est cette vulnérabilité là qu'est-ce qui fait qu'on va faire confiance à quelqu'un souvent c'est parce que cette personne elle va nous exprimer des choses sur elle des choses un peu tabou des choses des secrets ou des choses qui la mettent mal à l'aise ou des choses qui lui font peur c'est ça en fait donc vous vous avez peur des choses qui finalement les autres adoreraient ça donc regardez comment vous allez vivre ça et clairement si vous sentez que vous avez une opportunité avec quelqu'un si vous sentez qu'il y a ce petit truc avec une personne allez-y et s'il y a cette dualité entre une personne ou une autre écoutez votre coeur et écoutez votre coeur dans le sens ici quelle est la relation avec laquelle vous ressentez que vous aimez le plus et que vous vous respectez le plus on le sent on le sent c'est quelque chose d'évident quoi voilà écoutez moi j'ai terminé pour vous le signe du verso j'espère que ça a pu vous parler ça a pu vous aider n'hésitez pas à me partager vos vos retours d'expérience comment vous ressentez tout ça dans les commentaires c'est fait pour ça et si ça vous a parlé d'une manière ou d'une autre merci de bien vouloir me laisser un pouce et vous abonner voilà ça m'apporte énormément de choses merci à vous puis je vous envoie plein de belles choses rappelez-vous que vous méritez l'amour vous méritez de rencontrer quelqu'un de bien vous méritez de vous sentir en sécurité de bien dormir la nuit et plein de belles choses aussi donc voilà prenez soin de vous ok allez on se retrouve dans une prochaine vidéo à bientôt